Qu'est-ce que j'ai gagné le droit ? Oui, il y a un hadith quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Alors, donc, si on peut regarder, rosa nafil, avec l'espoir que Allah, sallallahu wa ta'ala, pour cela, li pou soulage ou ban difficulté, oui, sa hadith sa li confirme cela, mais ou bze, apporte ça, prends précaution, vigilant, attention, parce que l'ispoir, c'est une réalité, l'e-kia d'y moun livré, vei lo ou ban kit soz, ki pat ou d'y moun bze kon ou ban dimanche, et n'a d'y moun li kapav zalou, li gana l'ekir, alors ou bze, vigilant, ki d'y moun ki pekon ou ban détaï, ou concernant ou ban succès, est-ce qui ou malade, par exemple, parfois n'a d'y moun, il risque l'ekir là ou, ou n'arrive 40 ans, ou peine aucun problème, ou n'arrive 50 ans, ou peine une maladie, j'ot risque l'ekir, ou bze, prends précaution, et ensuite, l'e-vlami fait doa avec Allah, subhanahu wa ta'ala, et gite sous ou nourriture, est-ce que ou paiement ce haram, ou misie, les enfants paiement ce haram, parce que ça, l'effet, l'eau, la santé, et ensuite, ou tire sadaqa, sadaqa, il est très important pour tirer, parce que sadaqa, il y a une barrière, qui ont tous sa ban difficulté là, question suivante, et quand il y a un lycien sur la barbe, il gagne l'eau, nous linge, comment nous bizons faire pour laver sa linge là, divergence ban ulama, l'eau, la question, basant l'eau en hadith, qui est rapporté par Bouhreirat, qui dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que, quand un lycien boit depuis un récipient, alors qu'il y a un récipient, et la première fois, il y a un thé avant, la laura inscrit, six fois, qui vient ensuite. Alors donc, basant l'eau là, si les chiens-là, ils font tous sur la salive, ou bien sur la langue, l'eau ou linge, l'eau ou la chemise, etc. Est-ce qu'il y a un besoin de servir la théâtre? Alors donc, l'Imam al-Safiri, rahmatullahi alayhi, il dit qu'il est obligé de la théâtre. Il y a un besoin de rincer cette fois, de rincer, de laver sa vêtement-là cette fois, mais la première fois, il y a un besoin de servir la théâtre. Ça veut dire, parce que le professeur sallam finit de spécifier la théâtre. Et qui fait qu'Imam al-Safiri finit de dire ça, et ça c'est l'opinion de Cheikh au Thaïmène aussi, parce que dans l'époque, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tienna glycérine. Glycérine tienna, ce type est servi pour lave-jaut de linge. Mais le professeur sallallahu alayhi wa sallam ne mentionne glycérine, ne mentionne savon, il mentionne seulement la théâtre. Ça veut dire que si il y a les autres alternatifs, le professeur sallallahu alayhi wa sallam peut dire, mais nous avons l'opinion de beaucoup d'Ambali, de dire que nous gagnons droit à servir un alternatif qui est purifiant, tel que savon. Alors ça c'est l'opinion de certains d'Ambali. Et nous avons une troisième l'opinion, nous obliger à servir la théâtre, sauf si le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas capables de servir un alternatif, savon ou bien les autres bandes de théâtre. Et nous avons une troisième, quatrième l'opinion, si la théâtre est capable d'endommager ça, parce qu'il y a certains bandes de tissu, par exemple, si vous pouvez mettre la théâtre là, il peut endommager ça. Alors dans ce cas, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas capables de servir les bandes de théâtre. Ça veut dire que ça c'est le juste milieu. Si vous connaissez un vêtement qui est capable de servir la théâtre, pour purifier lui, ensuite vous lavez lui avec deux liaux six fois, alors dans ce cas, vous servez la théâtre, vous obligez de servir la théâtre. Mais si vous connaissez un tissu fragile, vous ne pouvez pas servir la théâtre, vous pouvez tasser lui, ou bien vous pouvez affecter lui, là vous servez un détergent. Alors, est-ce que il paraît insensé sa servir la théâtre? Pas nécessairement, parce que nous connaissons une certaine bandes de bactéries, écoute là, même des détergent qui nous servent dans la maison, en hénouache, tout ça là, vous n'êtes pas capables de détruire toutes les bactéries à 100%. Vous pouvez trouver un manque de 99.99%. Peut-être que la sagesse, qui est Allah sallallahu alayhi wa ta'ala, est-ce qu'il nous connaît, peut-être que dans la théâtre, il y a un certaine bandes d'éléments qui est capable de protéger nous contre certaines bactéries qui se trouvent dans la langue salitienne. Alors donc, meilleur, si nous sommes capables de servir la théâtre, nous servir lui. Si nous n'êtes pas capables, il y a un alternatif qui est purifiant, qui est capable de faire ce travail là, comme un détergent, etc. Question suivante. Mon avis connaît, est-ce qu'il est obligatoire pour une madame, pour une fille couvert sur la tête, après qu'il finit, faire omrah ou bien hajj? Sœur en islam, couvert la tête, il passe aussi avec hajj, avec omrah. Du moment qu'une fille, une madame, qui finit atteindre l'âge de puberté, une jeune fille qui finit atteindre l'âge de puberté, il peut sortir en dehors sur la case. Ou bien il est devant un messier étranger, il est obligatoire couvert sur la tête. Tout d'abord, Allah s.w. qu'il dit dans le Qur'an, dans le Sourah l'Ahzab, verset 59, Ça, dans sa façon-là, fait dire que je suis capable de protéger vous-même et il n'y a pas agressé pour votre regard. Alors donc, dit le bab, c'est une couverture, c'est une couverture qui nous couvert, qui une madame couvert sur le vêtement. C'est une couverture, elle prend depuis la haut jusqu'en bas. Et d'ailleurs, Rasulullah s.w. fait le montrer qu'une madame besoin couvert complètement, il dit un madame, c'est une private part, complètement, besoin couvert. Alors donc, il y a une divergence, qu'une madame, une jeune fille qui finit atteindre l'âge puberté quand elle peut sortir en public ou bien elle est devant un regard étranger, un homme qui passe au mahram, elle a besoin couvert sur la tête sans aucune divergence entre les ulamas. Ça veut dire que ou faire ou marra ou pas faire ou marra, quand on finit, il veut dire qu'elle peut sortir ou besoin couvert la tête. Mais seulement, c'est arrivé que ou pas encore couvert la tête. Il ne faudrait pas servir d'un problème qui ou pas faire ou marra. Elle fait ou marra, elle fait ou marra, elle fait ou hajj. D'ailleurs, demande Allah qu'il y a des sens à la soumission. Alors donc, il ne faudrait pas nous laisser nos passions dominer nos imans. Demande Allah ou Allah fais-moi soumettre à ton obéissance. Fais-moi soumettre à ton obéissance. Fais-moi suivre ton dîn. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala guide nous tous. Question suivante. Mon genye un ti problème ben mon misye india moi mo libiye toi trois fois ek dekout talak dans koléa. Fais 24 ans nou ensemble, mo ena trois tifi et nou kontan. Sa se réflexe tout ban du monde qui a prétalak. A prétalak, tout misye kontan zout madame. A prétalak, tout madame kontan zout misye. A prétalak, personne pa kabab pas sans zout kamarad. A prétalak, ki zout mazin zout yna trois enfants, quatre enfants. A prétalak, ki madame la maziné ke li pa welkom de la case aux parents. A prétalak, ki yal maziné ke beksana pou feer roule sur la cousine la fin du mois. A prétalak, ki misye la al comprend ke l'importance en madame de sa la vie. Tout ça a prétalak. Shaitan li fia oublier tout sa réalité la kan opé la guéa. Alors donc, c'est pour cette raison ki no misye se protection avikallah kontra shaitan. Dans situation ou finig indi talak et si kanin diya mo libi et toi trois fois si sol intention c'était talak alors donc ou talak in konti trois fois. Mais selma est-ce que li fin diya tous sa ban kit soja dan sel zou alors là li po dépan ki oublier tout d'abord al get ou imam kin fia ou nika. Alors li li pou refia ou a moufti ça veut dire ki approprié pou. Get imam kin fia ou nika la la ou diya li be voilà situation la li comme ça la la li pou refia ou a sou moufti. Si un dimon ki fin fia ou nika li suive courant son nan li pou refia ou soit à moi ou bien soit à Cheikh Abdoul Rafour Djoho li soit que si ou fin fia ou nika dans koté ban mazid tablik de Oban la la zot pou refia ou a ban moufti djamat ou lama et sinon si ou fin fia ou nika dans mazid sunnat djamat la la zot pou refia ou a Djouma Mosque question suivante salam alaykoum est-ce qui gain droit envoie cash pour faire akika à l'extérieur par exemple Madagascar à cause maurice est-ce cher là il y a du monde plus pauvre de la part maria kx tout d'abord au dernier parti qu'on dit là mou pas d'accord avec ou que dans Madagascar il y a du monde plus pauvre que maurice si vous dis en général il y a plus beaucoup de pauvre dans Madagascar que maurice ça oui mais si vous dis moi il y a du monde plus pauvre qui dans maurice pas nécessairement vrai parce que malheureusement beaucoup de des monde n'est pas au courant qui dans maurice il y a des 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 quantités de la peine que peut-être dans certains cas il y a des situations plus difficiles que dans Madagascar parce que situation difficile misère il n'est pas seulement qu'on peut na manger ça beaucoup de misère dans Madagascar il y a un toit il y a la case pour habiter alors qui pense que un du monde le peut vivre dans la tante ou le peut vivre dans la case tol la pe na plafond il y a quatre enfants il y a un maman qui paralysé ça il y a beaucoup de comme ça il y a en plein air et le balcon alors ça c'est un kit chose qui existe dans Maurice alors donc faudrait pas nous dire ça qu'il nous pensait qu'il peut envoyer nos sadaqa à Madagascar ou bien les autres pays parce que Maurice peine ça qu'il est totalement faux deuxièmement le principe c'est que nous faire sadaqa à Maurice nous faire à Maurice mais surtout dans contexte à à à à à à à bouc ou bien deux pour un garçon deux alors on m'a 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 Oui, on ne peut pas faire ça à Madagascar si on peut dans le moyen. Mais si on a le moyen, il ne faudrait pas nous développer sa mentalité là. Moi, je suis déjà dans le moyen, mais seulement, je vais faire ça à Madagascar parce qu'il est plus beau. Nous ne pouvons pas faire ça comme ça avec Allah. Nous devons donner à Allah, sauf à la faveur qu'Allah nous devons nous, nous devons réfléchir dans notre vie, dans notre obéissance. Si je suis un gros pays tous les mois, et je suis un monde qui est aisé, je ne suis pas supposé faire ça à Madagascar. Je ne peux pas faire ça à Madagascar. Même si un bouc peut coûter 10 000 roupies, deux boucs, 20 000 roupies, malgré que Madagascar ne peut coûter 3 000 roupies, deux boucs, je ne suis pas supposé faire à Madagascar. Parce que ça, il y a un mauvais signal pour nous devant Allah. Parce que c'est comme si, je veux dire, il est plus attaché avec l'argent qui est l'obéissance à Allah. Par contre, il y a un monde qui est pauvre, il est pénal et le moyen. Alors, donc, il faut faire à Madagascar ses enfants. Oui, dans ce cas, il est capable d'envoyer son argent à Madagascar pour lui faire son à Madagascar. Question suivante. Le problème, c'est que moi fais beaucoup, je veux dire, péad, les enfants. A ce moment-là, mon docteur, il dit que si mon père est plein de enfants, il y a une chance. Mais il y a une possibilité de gagner des bébés prématures ou bien je suis capable aussi de perdre des bébés là, de gagner des morts. Alhamdoulilah, sans doute, je connais qui est plus grand qu'Allah paye, rien, mais je ne suis pas capable de raconter mon problème, mon père ou mon père. pour dire à eux, je ne suis pas en train de stresser eux, je ne suis pas en train de pleurer, je ne sais pas ce que je suis supposé faire. Est-ce qu'il y a une doua qui n'est pas capable de faire? Bien, sur l'islam, tout d'abord, nous faisons, la première question, nous faisons continuer de faire le droit avec Allah. Parce que tant qu'il y a encore l'âge pour gagner des enfants, on ne connaît qu'il y a une réserve des enfants pour vous. On ne sait continuer de faire le droit avec Allah. Deuxième, Allah qui décide quand il y a pour nos enfants, ou bien si il y a pour nos enfants. Ça veut dire que nous faisons, tout le temps, qu'on est qu'Allah qui décide, ce n'est pas nous qui décide. C'est Allah qui décide. Ça veut dire qu'on s'il fait droit avec Allah. Et demain Allah le meilleur. Parfois, peut-être qu'il y a pour nos enfants, pas bon pour vous. Peut-être qu'il y a pour nos enfants, et n'a dit qu'il y a pour nos enfants, et Allah donne des enfants, mais c'est-à-dire que les enfants restent au filet. Nous n'avons pas une situation, ou bien Allah donne des enfants qui sont handicapés. Nous faisons que c'est Allah qui décide, et Allah donne les meilleurs pour nous. Deuxième, Allah comme ça, si Allah trouve le meilleur pour nos enfants, Allah donne nous. Si Allah trouve que les enfants ne sont pas appropriés pour nous, Allah donne nous une meilleure alternative. Ça que nous faisons demander, ou faire les efforts. Peu-être que nous faisons les efforts. Prenons les médecins, suivre les traitements, prendre les médicaments, et faire une doua avec Allah, ou il y a sadaqa. Comment nous faisons-nous? Il mentionne cette hadith. Il veut dire, qu'il est rencontré de sa vie, de sa famille, de sa l'argent. « Tu kaffiruha sadaqa, wa suyam wa sadaqa, roza na fil, salat na fil, mais surtout sadaqa. » « Tiens sadaqa » et incha'Allah Allah subhanahu wa ta'ala fait le meilleur pour incha'Allah. Alors donc, nous ne faisons aucun doa spécifique, aucun doa miracle, qui nous besoin faire, ou bien aucun azkar miracle, mais doa en général, demande Allah sincèrement, « Tiens sadaqa » et « Servis mon moyen médical » et « Mange mon nourriture » et « Gaudou la tête tranquille, pas est-stressou, incha'Allah, ça qui Allah trouve meilleur pour vous. » Question suivante. Est-ce qu'il nous gagne droit à brûler un vieux Qur'an ? Si il n'a pas gagne droit, comment il nous dispose de la part de notre sœur Zahira ? La meilleure façon pour que il dispose un Qur'an, c'est de brûler le, mais seulement il nous prend en précaution. Il nous prend un récipient en tôle, qu'il n'appelle un tuk, où il est bien propre, où il met une feuille de la cour'an et il vide l'essence, où il a l'air du fait. Et tant qu'il est obligé d'assurer qu'il n'y a pas de la sœur complètement. Quand il fait une vie de la sœur complètement, il n'y a pas de l'essence, il n'y a pas de l'essence, il n'y a pas du Qur'an. Mais les conditions, il faudrait que tout il ne brûle une vie de la sœur et une vie de la poussière. Ça, c'est le meilleur moyen et il n'y a aucune alternative dans le contexte Maurice, à part de brûler. Question suivante. Est-ce qu'il gagne droit, c'est de l'assurance médicale qu'il y a des compagnies. Si les compagnies payent l'assurance complètement et à la fin de l'année, ils ne peuvent pas faciliter pour, par exemple, acheter une monture ou bien une malade, une compagne, un service à l'assurance pour payer un frais médicale, il n'y a pas de mal. Si les compagnies peuvent mettre l'assurance pour nous. Mais nous, personnellement, nous n'avons pas de droit, optionnellement, nous n'avons pas de droit de choisir pour mettre l'assurance pour nous-mêmes. Si les compagnies ne peuvent pas mettre sans aucun argent de l'assurance ou bien un droit de servir. Question suivante. Un couple est un enfant. Monsieur la donne Madame la de l'assurance et Monsieur la est une partie dans le travail de l'assurance. Madame la a un bon place de travail ici et ne peut pas aller ensemble avec Monsieur la à l'étranger. Madame la aussi a un enfant qui est âgé. Ça fait plus que des ans que Monsieur la est allé et l'intention de retourner. Madame la n'est pas le monsieur n'est pas d'accord qui doit faire dans ce cas comme ça. A noter que Madame la aussi est détachée avec Monsieur la et il n'est plus où il vit avec lui. Merci et c'est conseiller sa sœur là. Sa frère ou bien sa sœur qui envoie sa question là l'approprier que Madame la pose question parce que tout ça que vous n'est pas capable de confirmer. Comment vous connaît ? Comment vous n'est pas capable de rassurer ce que Madame la veut dire l'infinie avec Monsieur là ? C'est où qu'il peut dire ? Alors dans ce cas quand le problème ménage c'est Madame qui résout ce problème. NTSPS n'est pas pour connaît qu'il y a dans l'ékaya Madame la. Parfois arrive beaucoup de ménage avec son maman et son parent mais comme il y a l'épreuve il y a encore de ménage pour ménage pour pour se ménage pour faire tout pour le réconcilier avec son ménage si arrive islamiquement n'a aucune possibilité légalement n'a aucune d'une façon morale n'islamique n'a aucune possibilité de réconciliation l'éla n'est capable de penser comment faire pour l'ébyen madame la. Mais si il reste un brin c'est l'espoir pour réconcilier madame la parce que nous réconcilier nous n'est pas cas la cas de moun alors donc madame la l'épreuve un rendez-vous nous c'est ce situation nous c'est qui problème là si il a contacté l'épreuve pour qui raison l'épreuve l'épreuve qui est réel qui madame l'épreuve est-ce qu'elle capable de pardonner qui est-ce qui fait faire qui a d'une qui influence madame la pour qu'il se qu'il 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 a d'une influence pour qu'il se madame tout cela il y a beaucoup d'une histoire parfois il y a des personnes qui à la alors donc ça c'est l'expérience donc nous capable de nous 5 9 18 46 19 5 9 18 46 19 nous 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 qui kaffara kass rosa kass rosa veut dire comme l'argent qui nous besoin payer est-ce que nous besoin payer 60 d'une malgré sur l'argent 1 1000 ou 2000 de la part de nous si un d'une kass rosa par exemple il s'y fait une kass rosa ou bien il n'y a sans aucune raison valable une kass rosa veut dire manger ou bien il injecter un fortifiant de sol dans ce cas comme ça ou bien les faire une action qui ne gagner droit par exemple les pratiques la masturbation alors donc ce rosa fait casser les besoins remplacent un rosa les fais un grand péché il les répantir et ensuite les remplacent un rosa mais si un monsieur ou bien madame les font un rapport sexuel avec ce madame là les besoins suivent un principe alors donc un hadith qui rapporte par Abu Huray le dit que c'est c'est-à-dire dans Ramadan faqala rasoul allahi sallallahu salam fa'mak ath nabi salallahu alayhi was salam alors le provost salam ath silence pan jalina nye fabeyna manach no ala dhalika alors pendant ki nouti dans sa situation la at nabi salallahu alayhi was salam ou ti nabi salam bi hara quinn le provost salam ath un fin amin vejia en branche fiha tamron ena beaucoup tam ladan alo sa jimouna fin vini faqala ana mola alo donk rasoul lalih jali prends sa fa tas sadak bihi alo dun sadaka vejia ath dun djimoun sadaka sa tam la alo sa jimouna fin grepone faqala alradzulu aala afqari min ya rasoul allah salallahu alayhi was salam est-ce ki dun an jimouna ki pli pauv sadé sadé l'endroit la sadé place la sadé montagne la par ex pa n'au ken fami ki pli pauv ki moa alo le proffet sallallahu alayhi fin fin gairie fin jibé manzli den to fami nourri to fami vek sa tam alo sakkino n'u n'comprend da sa hadis la khan en misi ou madame fin consentante fin gair rapports sexuels libyen libyen esclaves aujourd'hui n'opin esclaves deuxième question libyen fait libyen deux mois d'affilée 60 euros d'affilée les remplace au n rosa plus 60 rosa qui défin cassé la plus 60 61 en tout si il n'arrivait il remplace premier rosa il remplace 59 rosa ensuite le 60 rosa les rosa recommence à 0 60 ros encore alors donc ça c'est pour bandy moon qui est la capacité physique si un malade malade ou bien les boires comprimés là les biens nourris 60 donnes à manger 60 esclaves 70 misères un repas par jour un repas 60 repas par jour pendant les biens nourris 60 repas 70 60 repas non pas 120 repas 60 repas si les arrivaient faire sa péché là mais c'est un s'il dit pas repentir sincèrement là pays sa expiation là question suivante salam alaykoum imam dans qui les doig qui en zom gend mes bag divergences en ban ou l'ama nous on a mazhab hanafi maliki avec hanbali dans l'amée gauche et la plupart ban ou l'ama est spécifiée si les doig dans l'amée gauche si les doig et ça c'est par contre imam chafiri disait sunnah c'est l'amée droite ça c'est l'autre argument mais l'opinion plus authentique tout est l'amée gauche l'amée droite alors les sunnah mettent les doigts mais on met les doigts à côté mais on pas mettre dans deux les doigts l'adith rappoté par muslim rappoté par Ali Abdi Talib vous mettez dans pouce dans les doigts et dans les doigts là mais ça deux là vous ne mettre les doigts alors les montres avec les doigts à côté là les montres pas les doigts et le pas les doigts mardi question suivante qui veut dire Allah connaît ce qu'il y a dans votre maman dans surah l'ukman dernier ayet Allah subhanahu wa ta'ala peut dire le quran surah l'ukman ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît qui est dans d'enfant sa maman est-ce que sa maman sa espère il peut vivre des enfants est-ce que il peut vivre des filles ou bien garçons est-ce que il peut avoir bonne santé est-ce que il peut vivre des ou bien il peut vivre des maux est-ce que il peut vivre des bons enfants est-ce que ce quader quand on écrit ce quader dans dans veut dire concernant les enfants est-ce que il peut écrire un quader qui est bon pour ou bien comment il peut se laver pour l'orat est-ce qu'il peut l'or ou bien il peut mal l'or tout ça l'englobe dans sa vie et pas seulement Allah connaît c'est pas un garçon parce qu'aujourd'hui avec technologie nous connaît c'est pas pour Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh